Prenez soin de vous avec le groupe VIVE et votre programme La Santé d'abord. Groupe VIVE, entrepreneurs du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Chaque année, 10 000 vies pourraient être sauvées si un Français sur cinq connaissait les gestes d'urgence. Malheureusement, nous sommes encore trop peu nombreux à être formés à ces pratiques de premier secours. Quels sont les gestes que nous devrions tous connaître ? Où et comment les apprendre ? On en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. 80% des Français formés aux gestes d'urgence, c'était l'ambition d'Emmanuel Macron pour la fin de son premier quinquennat. Alors cet objectif, malheureusement, est encore loin d'être atteint. Comment l'expliquer et surtout comment inciter nos concitoyens à se former ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mes deux invités. Anne Delvert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Projet Harmonie Ambulance. Oui, tout à fait. Merci d'être avec nous. Et Jérémy Chalini, vous êtes responsable du pôle éducation à la résilience et promotion du droit international humanitaire. Je n'ai rien oublié. Oui. Et vous travaillez à la Croix-Rouge. Tout à fait. Alors, merci à tous les deux en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Et je compte sur vous pour réveiller l'âme de secouriste qui y sommeille en chacun de nous. Mais avant, je propose d'aller à la rencontre des Français. Interrogation surprise sur les gestes qui sauvent, c'est un sujet de Marine Kijek. En cas d'urgence ou de problème, en réflexe, je dirais que le premier, j'appellerais le 18. Après le 15, si c'est vraiment très urgent, très urgent. Et puis le 17, si j'ai des problèmes de sécurité ou quoi que ce soit. Mais j'irais le 18 en premier pour les soins et le SAMU après, si vraiment il y a quelque chose de très grave. Pour moi, j'alerterais directement le 15. Dans ce genre de situation, j'appelle le 18 et je surveille la personne à côté. Les premiers secours, ce qu'on apprend avec la Croix-Rouge ou avec les pompiers, il y a des petits brevets qu'on peut passer qui permettent de faire les premiers soins, mettre en PLS, éventuellement faire le bouche-à-bouche ou le massage cardiaque. À part le massage cardiaque, j'ai appris sur le tas comment désinfecter une play et éviter que ça saigne de trop. Je pense que je connais les bases à peu près, avec les différentes positions ou les différents gestes à avoir. Mais je n'ai pas réellement reçu de formation, non, ou passé de quelconque certification ou quoi que ce soit qui assure que je connais les gestes de premier secours à perfection. Ce n'est pas des gestes complexes et puis c'est vrai qu'il vaut mieux faire ce petit parcours-là plutôt que de se retrouver devant quelqu'un qui ne va pas bien, qui est en détresse et puis paniquer, pas savoir que faire. Pour moi, tout le monde peut être à même d'en réaliser et il faudrait que justement plus de gens puissent accéder à cette formation parce que ça pourrait sauver beaucoup de vies, je pense. Donc voilà, des réponses pleines de bon sens. Mais d'après Philippe Dacosta, président de la Croix-Rouge, 40% seulement des Français seraient formés au geste d'urgence. On est un peu les mauvais élèves en Europe. C'est le taux de formation le plus bas d'Europe. Comment expliquer ce retard de la France dans ce domaine ? Est-ce que c'est culturel ? Est-ce qu'il y a manque de formateurs ? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça, Jérémy ? Vous avez d'autres pays comme la Norvège, vous avez 95% de la population qui est formée. Mais c'est vrai qu'il y a des mécanismes qui sont obligatoires, qui rendent obligatoires ces formations. Ah, c'est obligatoire, c'est ça. Donc en France, c'est les Français et les Françaises qui doivent prendre l'initiative. Donc si un jour ça devenait obligatoire, là, on pourrait atteindre ces 95%. Ça pourrait l'être un jour, vous pensez ? Il faudrait. Il faudrait. Il faut. Non, le message est passé en tout cas. Et puis parfois, on a aussi peur de mal faire, d'aggraver la situation avec le risque que la famille de la victime, se retourne contre nous. Alors, il ne faut surtout pas avoir peur. Il faut oser. Aujourd'hui, on a une protection avec une loi qui est sortie le 3 juillet 2020, qui fait des citoyens sauveteurs une protection complètement juridique du futur sauveteur. Il ne pourra jamais avoir de représailles juridiquement parlant par un tiers s'il produit les premiers secours. Et si on n'a pas de formation ? Et si on n'a, bien sûr, pas de formation ? Et puis en même temps, avec toutes les séries médicales qui passent à la télévision, on commence à avoir quelques notions de certains gestes. Mais ce que vous nous dites, c'est que mieux vaut intervenir, même si on ne les maîtrise pas complètement, ces gestes, plutôt que de ne rien faire. Tout à fait. Il y a quand même des gestes à éviter quand on n'est pas formé ? Non, pas spécialement. Quoi qu'il arrive, de toute façon, en intervenant, on peut sécuriser les lieux, apprécier l'état de la victime et appeler les secours. Et donc, au téléphone, on a des personnes qui se sont formées pour nous accompagner, justement, pour proposer ces premiers gestes de secours. Encore faut-il bien connaître les numéros à appeler. Bon, dans le reportage, tout le monde nous parlait du 18. Donc, les pompiers, il y a le SAMU. SAMU, pompiers, qui en appelle en priorité ? C'est vrai qu'on est un petit peu perdus. Le 15, le SAMU. Les pompiers, 18. Bon, police, 17. Il y a aussi le 112, qui est le numéro d'urgence européen, qui regroupe SAMU, pompiers, police, etc. Tout à fait. Alors, qui en appelle en priorité, en fait ? Là, on l'a bien vu dans le reportage, il y a vraiment une nébuleuse autour de ce numéro de téléphone. Aujourd'hui, instinctivement, il s'appellerait plutôt le 15. Et de toute manière, peu importe si on appelle le 15 ou le 18, il y aura une réorientation en fonction de la problématique. Si on est plutôt voix publique, ça sera les pompiers qui seront appelés. Si on est plutôt sur du secours à personne, on sera réorienté vers le 15, et donc le SAMU. Les deux numéros sont interconnectés. D'accord. Et il y a un numéro dont on ne parle pas beaucoup, c'est le 114, pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est ça ? Tout à fait. Ça permet de fonctionner par texto, notamment. Donc, derrière, ça permet de pouvoir signaler des situations d'urgence efficacement. Donc, le 114. Alors, quand on est témoin d'un accident, avant même d'effectuer les gestes de premier secours, quels sont peut-être les bons réflexes à avoir ? Donc, on sécurise le lieu de l'accident, les personnes impliquées, on apprécie l'état de la victime, mais surtout, on demande de l'aide, c'est ça ? Tout à fait. Une chose importante, ne pas intervenir si on se met soi-même en danger. Il faut vraiment sécuriser la zone pour ne pas créer un sur-accident. Et après, alerter et secourir. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a sécurisé l'espace, qu'on a appelé les secours, on peut commencer à pratiquer les gestes d'urgence pour empêcher l'aggravation de l'état de la victime. Donc, on va vous rappeler les trois gestes de base, aujourd'hui, que nous devrions tous connaître. Alors, premier cas de figure, l'arrêt cardiaque. Déjà, comment être sûre que la personne fait un arrêt cardiaque ? Une personne qui fait un arrêt cardiaque, du coup, n'a aucun mouvement et ne respire pas. Ou alors, il peut y avoir une respiration, mais en fait, avec des allaitements qui sont irréguliers et bruyants, et donc vraiment complètement anormales, mais sans mouvement et sans respiration. Une respiration extrêmement compliquée et anormale. Et donc, dans ce cas-là, on peut pratiquer un massage cardiaque. Et notre reporter, justement, Quentin Duval, a rencontré Florent Martel, formateur pour Harmonie et Ambulance, et qui nous montre les bons gestes à réaliser. Regardez. On va réaliser le massage cardiaque. Donc, le massage cardiaque se réalise toujours sur la poitrine nue du patient. Je vais venir me coller à la victime, comme si son bras passait entre mes jambes, et je vais venir imposer mes deux mains au centre de la poitrine. D'accord ? Je prends une ligne imaginaire entre deux mamelons et je viens me placer au centre. Et je vais faire 30 compressions thoraciques, que je vais venir alterner avec deux insufflations. Pour faire les insufflations, je bascule la tête prudemment en arrière, je pince le nez. J'alterne mes 30 compressions pour mes deux insufflations jusqu'à l'arrivée des secours. Bon, rappelons que les premières minutes sont capitales dans la survie d'une victime. Lors d'un arrêt cardiaque, une minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Donc, il ne faut pas hésiter à le pratiquer. Moi, j'ai entendu dire qu'il fallait suivre le rythme de la chanson « Staying Alive » des Bee Gees. C'est une bonne idée, ça ? C'est une très bonne idée. On l'apprend. On l'apprend, hein. C'est ça. On l'apprend et je ne vais pas le chanter parce que je fais très très mal. Ça permet d'avoir vraiment le bon rythme. Entre 100 et 120 massages. Voilà, exactement. Il faut appuyer fort, il ne faut pas avoir peur de casser une côte ou quoi que ce soit. Ou pas spécialement, quelle est la pression qu'on doit… Donc là, le formateur, il nous dit bien mettre au centre, au milieu de la poitrine. Donc, on appuie sur le sternum, pas sur les côtes. Il n'y a pas de risque en soi de casser des côtes. Et après, c'est vrai qu'on est entre 5 et 6 centimètres. Donc, il y a quand même un vrai appui. Et pour le bouche-à-bouche, c'est quand même un geste particulier. Il vaut mieux être formé quand même ou non ? Non, il fait partie intégrante du protocole. Donc, il faut vraiment le réaliser. Il y a vraiment une chose importante à réaliser. On l'a vu. C'est vraiment basculer la tête en arrière pour libérer les voies aériennes et avoir vraiment une optimisation de l'insufflation. Pincez le nez également. Et aussi, peut-être, sur simplement le mode d'insufflation est vraiment régulier. Et on n'en voit pas un grand coup d'air d'un coup, en fait. D'accord. Alors, c'est un petit peu d'air, mais de façon régulière. C'est ça. D'accord. Alors, avant de commencer le massage cardiaque, on l'a dit, on a demandé à quelqu'un, ou on a appelé les secours. On a demandé à quelqu'un d'appeler les secours et de se renseigner sur la présence d'un défibrillateur automatisé à proximité. À quoi va servir ce défibrillateur ? Alors, il va permettre déjà dans un premier lieu de s'assurer que le rythme cardiaque n'est pas présent. Donc, il va effectuer un électrocardiogramme. Et il a aussi la particularité de délivrer le choc pour pouvoir essayer de faire repartir le cœur. Autre point important, il va accompagner le sauveteur tout au long de son massage en lui disant à quel moment il doit masser, insuffler ou se retirer pendant deux chocs. D'accord. Alors, justement, comment bien l'utiliser, même si tout est automatisé ? On retrouve Florent Martel, notre formateur. Regardez. Le fonctionnement de défibrillateur est assez simple. La plupart fonctionnent de la même façon. On commence par le mettre sous tension. Et après, on a juste à l'écouter parler. Donc là, il me demande de commencer à placer les électrodes sur la poitrine nue du patient. C'est assez simple. Il y a une électrode qui est placée sur le flanc gauche. Et l'autre électrode qui est placée sur la clavicule droite. Après, je suis les consignes. J'enclenche le connecteur dans le défibrillateur. Et c'est lui qui va mettre en route, une fois qu'il reconnaît, l'analyse. Donc là, il me demande de délivrer un choc. Et c'est moi qui dois délivrer le choc en appuyant sur le bouton orange qui clignote. Maintenant, il est parti sur un cycle de deux minutes. Toutes les deux minutes, il va me demander d'arrêter les compressions thoraciques pour réaliser une analyse et me demander de choquer ou non. Comment savoir si un défibrillateur cardiaque a proximité ? On a des moyens pour les localiser ? On a l'obligation d'avoir un défibrillateur automatisé, etc. D'accord. Tous les lieux publics. C'est un boîtier particulier. C'est un boîtier vert qui ressemble à ça. Défibrillateur cardiaque. Et il y a l'application aussi Staying Your Life qui permet de localiser, qui recense tous les défibrillateurs cardiaques sur tous les territoires. Et on peut savoir effectivement où en trouver un à proximité. Alors, si la personne se plaint d'une douleur thoracique mais reste consciente, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on n'est pas encore dans l'arrêt cardiaque mais peut-être début d'infarctus. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Déjà, on commence par la sécuriser. On la fait asseoir et on discute avec elle pour essayer d'identifier qu'elle peut être la source de cette douleur. Ça peut être du stress, ça peut être le fait de ne pas avoir suffisamment mangé. Il y a plein de pathologies. Mais surtout, on commence par la sécuriser. La soirée, on la met dans une position de confort et on appelle les secours. Toujours appeler les secours. Alors, autre cas de figure, l'étouffement. Quand un aliment ou un objet se retrouve dans les voies respiratoires. Là encore, il faut agir vite. Quelles sont les manœuvres à réaliser ? Regardez. Je vais vous présenter l'action de secours pour gérer l'étouffement chez l'adulte et le nourrisson. La première, c'est la réalisation de cinq claques vigoureuses avec le talon de la main ouverte entre les omoplates. S'il n'y a pas d'efficacité, je dois enchaîner avec cinq compressions abdominales. Je viens me placer derrière la victime. Je serre mon poing que je viens placer au niveau de l'estomac. Je vais devoir gérer de la même façon l'étouffement chez le nourrisson. Par contre, par rapport à son gabarit, je vais plutôt me mettre en position assise. Et je vais venir apposer le nourrisson sur mon avant-bras en tenant la tête du nourrisson. Allonger la jambe. Je vais mettre ma main droite de part et d'autre avec mes deux doigts de part et d'autre de la bouche. Pour le basculer sur mon autre bras et sur mon autre jambe, pour réaliser cinq claques vigoureuses avec le talon de la main ouverte. Si je n'ai pas d'efficacité, je vais retourner le bébé et réaliser cinq compressions thoraciques au centre de la poitrine. Si ce n'est pas efficace, je continue la manœuvre jusqu'à l'efficacité du geste ou jusqu'à la perte de connaissance du nourrisson. Chez l'adulte, c'est ce qu'on appelle la fameuse manœuvre de Emlich, c'est ça ? Mais il faut la pratiquer, enfin en tout cas ces gestes sont à pratiquer jusqu'à la désobstruction totale des voies respiratoires. Tout à fait. Et sur cette pratique-là aussi, c'est uniquement quand on a une obstruction complète aussi et qu'en fait si la personne ne respire plus du tout. D'accord. Donc il faut… alors comment savoir si elle ne respire plus ? Alors ça, vous pouvez approcher votre oreille, voilà, et vous entendez clairement le souffle d'air qui sort de la bouche. D'accord. Alors sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On tape juste s'il n'y a pas une obstruction complète, si on sent que la personne respire correctement. On va accompagner la personne pour essayer de tousser, d'extraire du coup le corps étranger. On peut lui faire les claques dans le dos, les cinq claques dans le dos avec le talon de la main, oui, ça on peut. On peut même des fois aller chercher directement l'objet qui peut obstruer quand c'est des jouets chez les enfants. Ça arrive régulièrement. Ça me rappelle les souvenirs, oui. On peut. Enfin, il y a face à une personne qui s'évanouit, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on la met en position latérale de sécurité. Démonstration encore avec Florent Martel. Nous allons réaliser la position latérale de sécurité sur l'inconscient qui respire. Je vais prendre le bras qui est de mon côté et le mettre à 90 degrés. Je vais me rapprocher de son corps pour aller chercher sa main opposée avec ma main qui est du côté de son visage pour aller lui mettre le revers de sa main sur sa joue qui est de mon côté. Je vais aller chercher son genou opposé, le lever, pour me faire un bras de levier. Pour pouvoir facilement, moi, en reculant, appuyer sur le genou et pouvoir la retourner. Une fois qu'elle est retournée, il faut que je libère ma main gauche tout en laissant sa main en position. J'appuie sur son goudre, je libère doucement ma main. Je l'ouvre la bouche comme ça, elle peut évacuer les liquides biologiques et respirer. Je lui mets le pied devant. Je remonte le genou, une main sur le ventre et je peux surveiller si elle respire. Voilà, ça c'était pour les trois gestes de base. Est-ce que vous avez des informations complémentaires à nous donner ? Sur ces trois gestes-ci ? Oui, où Florent a très bien fait son boulot. Non, tout a été très bien présenté. Donc la personne vient de perdre connaissance et simplement, elle respire encore. Voilà, la différence avec le premier cas de figure, où on a l'arrêt cardiaque, où la personne ne respire plus. Donc là, on ne commence pas de massage cardiaque. Si la personne respire, on est d'accord, on ne fait pas de massage cardiaque. Non, on la met dans une position de confort. D'accord. Et on attend les secours. Ça, c'était vraiment pour les trois gestes de base. Donc merci encore à Florent Martel pour cette démonstration très claire. Rappelons également, en cas de saignement, qu'est-ce qu'on fait ? On allonge la victime, on appuie fortement sur la plaie. Et si le saignement persiste, on peut mettre en place un garrot ? Alors le garrot, oui, mais vraiment en dernier recours. Dernier recours, oui. Sur le garrot, il y a vraiment des conditions très spécifiques. C'est-à-dire que le saignement est abondant. Il peut y avoir des plaies qui sont multiples ou des victimes qui sont multiples. La présence du corps étranger qui est encore dans la plaie et l'impossibilité de faire un pansement compressif. D'accord. Donc c'est vraiment en dernier recours. Qu'on va faire un garrot avec ce qu'on a sous la main, une cravate, une ceinture, ou quoi que ce soit. Tout à fait. Et une chose importante, quand on réalise un garrot, toujours au-dessus de la plaie. Et surtout, note importante, il faut regarder l'heure à laquelle on le pose. Ça servira après pour les secours. Donc si on peut l'écrire sur le bras, sur un papier, quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'après, lorsque les services de secours vont prendre la personne en charge, le moment où il faudra réouvrir, remettre le sang, il faut avoir l'information pour éviter un... D'accord. On sait voir depuis combien de temps le garrot a été posé. C'est un geste quand même qui est lourd. Donc si on peut l'éviter, si un pansement compressif est bien adapté, il vaut mieux préférer ce geste-là que d'aller jusqu'au garrot. Et en cas de brûlure, quels sont les bons réflexes à avoir ? On parle toujours de la règle des 3 fois 20. Tout à fait. C'est l'eau à 20 degrés, 20 centimètres de robinet pendant 20 minutes. Mais ça, c'est pour les petites brûlures. Tout à fait. Simplement, sur la règle des 3 vins, c'est de l'eau qui est à température modérée et à faible pression. C'est ça. D'accord. Mais pour des petites brûlures qui font à peu près moins de pièces de... Il ne faut pas se lancer dans n'importe quoi. Est-ce qu'il y a d'autres situations d'urgence dans lesquelles on peut intervenir ? Alors, toute situation de malaise aussi. Il ne faut pas négliger le fait que d'écouter la personne, de la laisser exprimer aussi, et de pouvoir appeler à l'aide, ça reste aussi. Des gestes qui sauvent vraiment cette écoute active. Après, on pourrait avoir tout un tas aussi de situations. Là, je pense qu'on a mentionné les principaux. Et après, il faut aller, je pense, se sensibiliser et se former, justement, pour voir... Eh bien, justement, parlons de la formation. Je pense qu'on a bien compris l'importance de se former à ces gestes de premier secours. Mais à qui s'adresser quand on veut se former ? Voilà, parce qu'on est un peu perdu. Je trouve qu'il y a un peu un manque de visibilité de l'offre de formation à ces gestes de premier secours. Vous avez un certain nombre d'organismes qui sont habilités à dispenser ces formations pour les gestes qui sauvent. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge française. D'autres organismes aussi, comme la Protection civile, la Croix-Blanche, l'Ordre de Malte aussi. On pourrait en citer. Il y en a à peu près, il me semble, 22, pour ne pas dire de bêtises. Donc, voilà. Et puis, des organismes privés également. Peut-être moins connus du grand public, mais qui ont également les mêmes habilitations pour pouvoir exercer les formations. Oui, alors, comment savoir si l'organisme que j'ai choisi va répondre à mes attentes en termes de formation ? Le référentiel est le même, en fait, quels que soient les organismes qui vont dispenser ces formations. C'est un référentiel qui est posé par le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est la même formation que vous suivrez. Alors, quel est le premier niveau de formation ? Voilà, la formation de base. Je ne veux pas devenir secouriste professionnel, mais en quoi consiste cette première formation de base ? Donc, vous allez avoir la formation « Geste qui sauve » et la formation PSC1, donc prévention et secours civiques de niveau 1. Sur le PSC1, vous avez la possibilité de le suivre en format hybride, avec une partie en distanciel, en e-learning, qui dure environ 3 heures, et une partie en présentiel d'une demi-journée de 4 heures. Autrement, vous pouvez la suivre aussi sur une journée complète, sur 7 à 8 heures. D'accord, ça, c'est la formation de base. Après, il y a des choses plus compliquées, l'IPS, le PSE1, premier secours en équipe de niveau 1. Là, c'est si on veut améliorer sa formation. Moi, je rebondirais juste en disant qu'il existe aussi la formation pour sauveteurs-secourisme du travail, qui, là, est importante. Elle dure 2 jours, 14 heures de formation. Donc, on a un spectre qui est un petit peu plus large, mais surtout, on est en mise en situation sur les risques qui se passent dans l'entreprise, là où on intervient. D'accord. Donc, ça permet, encore une fois, de balayer une population un petit peu plus large. D'accord. Oui, au sein de l'entreprise, avec tous les risques inhérents à certaines professions. Pour cette formation de prévention de niveau 1, ce qu'on appelle le PSC1, est-ce qu'il n'y a pas de prérequis ? Tout le monde peut faire cette formation ? Il n'y a pas besoin d'être dans une condition physique particulière ? Non. À partir de 10 ans, elle est accessible. Ah, à partir de 10 ans. C'est à tout âge. D'accord. Et donc, sur les initiations au premier secours, ces fameuses IPS aussi, c'est donc un peu moindre que le PSC1, sur des temps plus courts, mais on pourrait avoir des initiations au premier secours dès l'âge de 3 à 4 ans. C'est ça. À 3 à 4 ans, d'accord. Alors, dans les écoles, justement, il y a ces formations, dans les écoles primaires, au collège, un peu moins au lycée. Ça pourrait être renforcé, ça, tout ça ? Il faudrait. Il faudrait que le gouvernement impose un rythme de formation pour les enfants. Parce que, de toute manière, ils sont des éponges, si je puis dire. Il n'y a pas de tabou pour eux. Il y a moins de inhibition. Ils vont oser plus facilement faire ces gestes. Pour eux, c'est ludique. Et donc, depuis 2016, le gouvernement veut généraliser ces formations. Après, il faut du temps derrière pour qu'on puisse aussi s'organiser et effectivement former tous les jeunes de notre pays. Combien ça coûte, ces formations ? En moyenne, le PSC1, vous pourrez le suivre pour 60 euros, quels que soient les organismes. La version IPSC1 est souvent un peu moins onéreuse, aux alentours de 40 euros. D'accord. Et je sais qu'aussi, au sein des entreprises, on forme les personnes qui vont bientôt partir à la retraite. Alors ça, c'est une directive qui est arrivée en avril 2021. Donc, toute personne partant à la retraite a l'obligation de suivre une formation geste de premier secours, mais avec vraiment la particularité arrêt cardiaque. Donc, c'est encore un autre moyen aujourd'hui de pouvoir ressensibiliser plus la population et continuer à croître. Mais là, c'est obligatoire. C'est obligatoire. D'accord. Mais peut-être qu'un jour, cette formation sera obligatoire pour tout le monde. C'est ça. D'accord. Parfois, il y a des personnes qui hésitent à se former parce que trop sensibles, peur aussi de manquer de sang-froid, peur de mal faire. Comment vous arrivez à les convaincre ? Est-ce qu'il y a aussi un coaching psychologique lors de ces formations ? C'est vrai que c'est impressionnant. C'est un accident, on peut perdre ses moyens, on peut être en panique totale. Tout le monde n'a pas forcément le sang-froid nécessaire pour intervenir. Alors, les formateurs et formatrices, du coup, dans le cadre du PSA notamment, vont accompagner les participants aussi pour les rassurer justement à intervenir en cas d'urgence. Il y a des temps qui sont dédiés aussi sur apprendre à faire face à son propre stress. On n'est pas tous des super-héros, quoi. C'est ça ? Non, mais personne ne l'aime. On peut tous l'être d'une certaine manière. Oui, mais il y a des personnes qui vont tout de suite avoir beaucoup de sang-froid et d'autres qui vont paniquer totalement, qui ne vont pas savoir quoi faire, qui peuvent… Comme vous le disiez, on est plusieurs. Et aller chercher la présence d'un défibrilateur automatisé et externe, ça s'est déjà apporté vraiment de l'aide. Alors, j'avais envie de vous parler de cette nouvelle application dédiée à l'urgence vitale. Elle s'appelle Sauve Life. C'est une application gratuite, ouverte à tous, et qui permet de géolocaliser les citoyens sauveteurs à proximité. Regardez, c'est un sujet de Jérôme Oubron. Une application smartphone pour sauver des vies. Avec Sauve Life, le SAMU d'Amiens peut désormais alerter les personnes à proximité d'un accident cardiaque. Si je clique, toutes les personnes qui ont l'application Sauve Life aux alentours vont recevoir l'alerte. Nous recevons, nous avons besoin de votre aide, mais ainsi d'intervenir sur l'incident. Ils cliquent sur ce SMS, ça leur donne l'endroit d'arrêt cardiaque. En quelques minutes à peine, aidés par la géolocalisation, les détenteurs de l'application peuvent prendre possession du défibrillateur le plus proche et se déplacer sur le lieu de l'accident. Sur place, les bénévoles peuvent pratiquer le massage cardiaque épaulé à distance par les équipes du SAMU. De précieuses secondes gagnées avant l'arrivée des secours. Chaque année en France, près de 50 000 personnes meurent d'un arrêt cardio-respiratoire. Des personnes qu'un massage cardiaque aurait peut-être sauvées, mais voilà, beaucoup considèrent encore ce geste trop technique et n'osent pas agir. Souvent, on a la peur de mal faire. Ce qu'il faut bien comprendre que dans un arrêt cardiaque, le mal faire, c'est ne rien faire. Il faut agir. Quoi que vous fassiez, ça sera mieux pour la survie des gens. Une minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Les secours vont mettre en moyenne 14 minutes à arriver. Vous comprenez bien qu'il faut donc agir. C'est une excellente idée, cette association, l'application gratuite qui sauve des vies, cette communauté de citoyens sauveteurs. C'est une vraie chaîne d'entraide. Pour être référencé, citoyens sauveteurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit de s'inscrire sur cette application gratuite ? Tout simplement, il suffit juste de s'enregistrer. Et après, nos coordonnées sont conservées. Et donc, voilà. Mais ces citoyens volontaires ne sont pas forcément formés au geste des premières urgences ? Non, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, d'accord. Mais ils sont là. C'est toujours préférable. Mais c'est vrai que c'est eux, s'ils sont à proximité, ils peuvent venir débuter un massage cardiaque ou aller chercher un défibrillateur cardiaque à proximité. En France, je crois qu'en mars 2022, plus de 600 000 volontaires sont inscrits sur SauveLife depuis le lancement de l'application en mars 2018. Et 71 départements sont couverts et 392 cœurs sont repartis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire comme citoyens sauveteurs et surtout à vous former. On n'a pas parlé aussi de formation pour les personnes en situation de handicap ? Il y a des formations particulières ? Oui, il y a des référentiels. C'est ce qu'on appelle le PSC1, autrement capable, en particulier pour les personnes en situation de handicap physique à mobilité réduite. Donc ils vont pouvoir proposer des gestes qui sauvent de manière un peu différente de par justement leur situation de handicap. Un grand, grand merci à tous les deux. Voilà, c'était très pratique aux pratiques. Je pense que c'était très concret. Moi, ça m'a remis en tête pas mal de choses. Donc les points à retenir, se former aux gestes de premier secours, c'est accessible à tous à n'importe quel âge. Et l'objectif, ce serait que 80% de la population soit formé dans les prochaines années. Donc peut-être rendre cette formation obligatoire. Ne pas hésiter à intervenir, même si on ne maîtrise pas bien tous les gestes, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas révisé, même si ça fait longtemps qu'on a été formé. Et la meilleure chance de survie d'une victime, c'est la personne qui se trouve à ses côtés. Un grand merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurais le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le Groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.